J'ai bien reçu chez elle et Aude, j'ai l'habitude de plus de 40 ans, on en parlait tout à l'heure avant cette convention, mais cet événement aujourd'hui qui se passe dans cette galerie est un concours de circonstances, un concours de circonstances, je veux dire presque des étoiles favorables, qui ont réuni d'anciennes, pour de manière vieille, de vieilles amitiés. Cette galerie de Francis Barrier, je suis habitué avec Francis Barrier depuis plus de 30 ans, et en même temps, c'était l'occasion de lancer, comme on est au courant, des cahiers de Chine avec notre ami Patrice Barrier, qui nous a permis de faire des éditions particulières dans le magazine Univers des Arts, qui sera publié normalement tous les trimestres. Et Aude, bien sûr, je ne vais pas la présenter que vous l'avez connaissé, puisque depuis bientôt, je répète, depuis plus de 40 ans, elle n'est mis, comme nous militants nous, chacun a un emplacement qui est nôtre, mais je suis d'abord peintre, j'ai souhaité occuper des fonctions associatives, diverses dans le monde de la peinture, parce que je considère qu'un artiste a une mission d'abord vis-à-vis de son travail, vis-à-vis de son œuvre, de sa formation personnelle, de la transmission de ce que ces maîtres ont donné, donc l'enseignement, et puis en même temps, a peut-être une mission avec ses pairs, avec le monde de l'art et avec l'art en général, et donc, les associations d'artistes me semblent une force, une dimension du paysage culturel qu'il faut absolument remettre en œuvre à notre accord, et c'est extrêmement important que les artistes se réunissent et donnent leurs sentiments vis-à-vis des pratiques qui sont les leurs, de la peinture et de la sculpture. Freud connaît bien tout ça et son action dans ses livres successifs est très importante, et très importante pour nous tous, parce qu'elle couche sur papier des choses qu'on a du mal, parce que quand on est peintre, on est souvent dans son atelier, et puis avant de prendre la plume, qu'on dessine souvent, etc., pour coucher sur papier des sentiments que nous avons tous, et que la grande majorité des artistes, en plus, vis-à-vis de l'évolution des politiques publiques, on va parler des politiques publiques, des politiques publiques en France, particulièrement en France, parce que ça, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, et c'est le sujet de son livre, même s'il s'adresse aussi à un contexte international très précis, et presque une démonstration chirurgicale, je dirais. Et donc, ces deux livres sont essentiels pour nous tous. Et naturellement, comme je vous le disais, entre la galerie des cahiers de Chine, et recevoir peu de cléros ce soir dans cette galerie, c'est une belle preuve d'unité, d'unité de ce que nous désirons, et d'unité de la critique qui est la nôtre de l'évolution de l'art aujourd'hui. Est-ce que je peux vous raconter une petite histoire ? Je crois qu'il y a encore des chaises là. Alors, c'est très international, nous avons les chinois, les russes, les colonais, tout le monde entier est là, pour parler du monde de l'art. Et je voudrais vous raconter une petite histoire. Paris était une époque qui maintenant est plus récente, puisque ça date il y a au moins un peu de la rencontre, d'endroits au monde où tous les courants d'art étaient présents, et des artistes du monde entier étaient présents. Et tout le monde venait ici pour se confronter aux autres artistes, mais aussi aux amateurs, parce qu'il y avait des amateurs pour tout, il y avait des critères pour tout, il y avait les fameux salons qui accueillaient le monde entier. Et donc, nous étions habitués à ce privilège inouï que nous envoyait tout le monde, c'était le fait que l'artiste était, en principe, ou dans l'idéal, autonome. Et puis, tout ça a disparu, très rapidement, après 1980, et nous avons été les témoins directs, jour par jour, de cette disparition. Mais, pendant les premières années, il était absolument impossible de s'informer et de savoir ce qui se passait, disons, là où était devenu le centre du pouvoir. Le centre du pouvoir, avant, c'était les galeries, les critiques, les amateurs, avec toute la diversité, et c'est comme ça que se faisaient les révélations, et on dirait que ce schéma-là a disparu dès la fin des années 50, mais tout ça s'est passé lentement, et tout a été très très vite, parce que l'État a commencé à diriger l'art, et véritablement le diriger dans tous ses détails, il s'est produit. Un phénomène, c'est que les artistes n'ont pas compris la transformation et ce qui avait changé. Et donc, nous ne comprenions pas pourquoi quelqu'un apparaissait ou disparaissait, et pourquoi tout d'un coup, surtout, c'est devenu assez vite et évident, pourquoi les artistes français ont disparu totalement de la visibilité, tant en France qu'en étranger. Donc, nous nous étions pertes. Et je pense que l'histoire se situe au bout des années 2000. Un jour, Rémy se rend compte qu'il existe une organisation qui a dix ans déjà de l'âge, et plus même de l'âge, qui se réunit tous les ans, et qui réunit non seulement les FRAC, les DRAC, etc., et les inspecteurs de la création du ministère, mais aussi toutes les associations privées financées par le FRAC, enfin, subventionnées par le FRAC. Et ce monde-là était interconnecté, se rencontrait tous les ans, et d'une certaine façon, on peut comprendre qu'il y ait eu un choix unique du conceptuel en France. Alors, Rémy, qui est quand même... qui dirigeait la maison des artistes, qui est une des rares personnes, que je pourrais citer d'autres noms, mais je dirais que des artistes non officiels et des artistes officiels, sont extrêmement peu nombreux en France. Vous avez peut-être une dixième de personnes, un petit cassé, peut-être cinq, qui connaissent tous les artistes, quels qu'ils soient, et comment ça fonctionne, et où ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Donc Rémy a ce privilège, et il est quand même vexé de voir que cette chose-là existe sans qu'il ait su, et il demande à être... deux jours... enfin, deux jours... voilà... deux jours... ce passe à Uri de voir qu'il existe véritablement une sorte de... dans un nouveau directif, qui... qui tient les... les subventions, etc. Et alors, il lève le doigt, et il dit, comment se fait-il que... ceci existe, et que nous ne sommes pas au courant que des gens comme moi, qui ont légitimité, ne sachent rien de ce que ça. Et la réponse est devenue directe, absolue. L'inspecteur de la création, je ne sais plus qui c'était, il a répondu au colloque des médecins, on n'invite pas les malades. Alors, effectivement, tout ça, par la suite, a changé un peu, parce que nous n'étions plus informés, et peu à peu, nous avons été de plus en plus informés, à peu d'Internet aussi, à cause des puns qui se sont mis à écrire, et qui ont commencé à témoigner de ce qu'ils étaient capables d'analyser, et puis, aujourd'hui, c'est très difficile de cacher ce que font les dragues, les dragues et tout cela, parce que tout est public, et donc, on sait parfaitement, on sait tout sauf combien, parce que c'est le seul domaine en France, où vous pouvez dépenser une somme énorme, et que ça ne soit pas critique, il n'y a pas de véritable concurrence, les marchés sont opaques, il n'y a pas cette obligation de mettre en concurrence les gens, et de préparer des prix, et de l'écrire. Donc, c'est un monde très particulier, mais donc, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'informations, et par la suite, est arrivée aussi l'information internationale. Donc, il est beaucoup plus difficile aujourd'hui, n'est-ce pas, d'être sous un pouvoir aussi secret et aussi discret que celui que nous avons venu, et je pense que beaucoup de choses ont changé à cause de ça. Et j'ai essayé de raconter cette histoire française, qui est assez unique, parce qu'à peu près dans tous les pays du monde, je ne connais pas tellement d'autres exemples que l'exemple français, qui est le dernier à défendre l'utopie d'un art unique et international, c'est-à-dire le conceptualisme. Ça, c'est une chose extrêmement frappante. Que vous alliez en Lucie, que vous alliez en Chine, que vous alliez en Amérique, que vous alliez en Angleterre, que vous alliez en Allemagne, en faisant mon tour du monde, j'ai vraiment obtenu à vérifier ça. Tous les courants de la suite de la tradition, ou les courants de la culture de la modernité, ou les courants de tous genres, comme je le dirais, et le courant conceptuel sont, disons, en concurrence. Alors, pour l'international, c'est le conceptuel, mais pour le national et le régional, ça ne l'est pas. Donc, il y a une sorte d'équilibre, quand même, à peu près dans le reste du monde, qui n'existe pas en France. Donc, je ne peux plus dire que la France est le pays le plus étrange et le plus fermé que ce soit, mais que le monde entier se tourne vers la France en disant, mais nous, nous rêvons de la France, dans le monde, de cette histoire de l'art que l'on connaît, qu'ils connaissent, où il y a cette diversité de courants, ce monde des artistes, où l'artiste est quand même au centre, c'est lui qui crée, c'est l'œuvre qui est au centre et non pas le commerce. Alors, évidemment, peut-être que ce livre, avec tous les détails qu'il donne, nous donnera avec précision cette évidence que nous sommes le pays, un pays extrêmement étrange et qui n'a pas son équivalent dans le monde. Aujourd'hui, même dans les pays où règnent des régimes plus autoritaires que le nôtre. Mais dans le domaine des arts, en tout cas, je ne parle pas des arts littéraires, peut-être, parce que la langue et peut-être que les idées sont bien contrôlées, mais dans le domaine de la... tout ce qui est art littéraire, la France est un pays. Dans ce domaine, comment trouver le terme ? Le mot totalitaire, évidemment, est un peu fort, parce qu'il n'y a pas de sang, c'est un totalitarisme rouge, mais c'est quand même la pensée du monde. Dans les pays russes, c'est drôle parce que pour les russes dissidents, le premier terme qui a été employé, ce n'est pas le mot dissident. Le mot dissident a été inventé par des journalistes européens qui ne savaient pas trop comment qualifier ces artistes, qui ne rentraient pas dans le cadre de ce merveilleux système. Et les russes disaient qu'ils ne pensaient pas pareil. C'était en russe, il y a un terme, ils disaient qu'il y avait ceux qui ne pensaient pas pareil. Et c'était ça, les dissidents. Et très vite, on a su, à l'étranger en tout cas, qu'il y avait des dissidents en Russie. Et en Russie, on savait à Saint-Péterdeau et à Moscou qu'il n'y avait pas des dissidents. Mais on ne le savait peut-être pas dans toute la Russie. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, si vous remarquez dans la presse, dans les médias, il n'y a aucune conscience qu'il existe des dissidents en France. Vous connaissez tant que dîner en ville, et vous dites qu'il y a des dissidents en France, des gens qui ne pensent pas pareil, dissidents au sens de ne pas penser pareil. Je crois qu'on étonne. On étonne encore en France quand on dit qu'il y a des artistes qui ne sont pas d'accord. Ça, c'est très curieux. Alors, quoi ailleurs ? Dans ce livre, j'ai essayé de faire, c'est dans les années 90, c'est comment, pourquoi, tout d'un coup, une œuvre apparaît et elle atteint des valeurs faramineuses. Je me souviens très bien la première fois que j'ai pris conscience de ça. Ça devait être en 1994. Vous voyez, c'est assez tard. Il y avait eu une vente à New York où un artiste new-yorkais qui fait des drapeaux, c'est un sport de chance. C'est un sport de chance. C'est un sport de chance. Voilà. Il venait de prendre, sur la place de New York, un de ces deux tableaux, comme ça, avec, il en a fait le plus grand erreur. Il en était l'un d'entre eux. On voit un drapeau américain avec des étoiles. Et il avait vendu, alors, le même jour, on a annoncé qu'Ancy le Duc avait été vendu de la même sorte que ce tableau de Jasper Jones. Donc, quand même, pour un Français, en 1994, c'était un choc. Jasper Jones, son petit tableau, non inconnu en France, totalement inconnu. C'est la première fois de ma vie que j'entendais ce nom. Le même prix qu'Ancy le Franc. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est Ancy le Franc. C'est un beau château et à côté, il y a le centre-barque de Tangley qui l'inaguer organisait de très belles expositions à Tangley. Oui. Et c'est en plein champagne, dans un pays merveilleux, et c'était un château historique, puisque ça a été peut-être la première réalisation de la Renaissance aux versions italiennes. C'est une des galerines de Prématis. Absolument. Alors, il y a des Prématis partout. Et le petit drapeau américain en je ne sais pas combien d'exemplaires avait coté le même prix. Donc, à partir de ce moment-là, quand même un petit choc sur la tête, je me suis dit, il faut éclaircir cette question, parce que dans le domaine de la valeur, et dans le domaine de l'art, ça veut dire quelque chose. Jamais, je n'aurais même pas regardé ce tableau en rentrant dans une galerie, où si je le regarde, mon œil glisse au bout de, je dirais, cinq secondes. Il n'a pas tout cassé. Donc, j'ai mené une enquête, et tout ça m'a mené après, c'est libre tout cela. Mais après, j'ai mené une enquête auprès de mes contemporains, mes amis artistes, en leur demandant « En quelle année avez-vous pris conscience qu'il y a quelque chose de bizarre qui se produisait ? » Et le plus tôt, c'était 1992. Alors, il y a des esprits géniaux qui ont déjà vu des choses dès les derniers 80. C'est-à-dire que, par exemple, Jean-Claire avait déjà commencé à tiquer et à écrire sur le sujet en 89. Donc, vous avez eu Jean-Philippe Domecq, qui a écrit en 92. Et puis, il y a eu aussi Aron. Je ne sais pas que c'est le repère Aron. Il y a eu, quand on commence à regarder la bibliographie, parce que du coup, je ne me suis pas assisgé pour ça, quand est-ce que le premier a vu qu'il y avait quelque chose qui ne fallait pas ? Parce que dans les années 80, malgré tout, certes, l'art conceptuel coûtait plus cher que l'art conceptuel, mais il y avait tout. C'est-à-dire que la peinture de tous les courants et l'art conceptuel se vendaient cher. Dans les galeries, il y avait eu une spéculation formidable avec l'argent des retraites japonaises et américaines qui cherchaient un peu des nouveaux domaines pour s'investir. Mais tout ça s'était écroulé en 91. Donc, il y avait eu un premier crash international poussier, avait entraîné également le marché de l'art. Et donc, il y a une chronologie dans tout ça, si bien que dans les années 80, nous nous suons qu'il y avait un problème, que quelque chose était en train de changer, parce que nous vendions nos tableaux à Semilla, beaucoup qui mentionnaient... Il y avait de quoi éveiller votre curiosité, parce que tout s'était scratché. que c'est une chaîne de fabrication des valeurs internationales extrêmement précise, où tout est connecté. Et je crois qu'il était très important que les artistes connaissent le système de connexion international. Alors, ce système de connexion est important, parce que, disons que le centre du pouvoir a changé. Disons que le centre du pouvoir, ce n'est pas l'artiste ou les collectionneurs, ou les galeries, les collectionneurs individuels, pas du tout. Ce sont de très très grands collectionneurs, qui sont vraiment le centre du pouvoir. C'est eux, au départ, qui font la valeur. C'est eux qui choisissent sur qui ils vont investir, en réseau, avec d'autres, pour sécuriser ces valeurs qui, normalement, ne devraient plus, d'après leurs calculs, ils ne devraient plus leur arriver ce qui est arrivé en 91. Quand le marché s'était connu. Parce que là, on était dans un système spéculatif traditionnel, comme celui des tulips, en Hollande. C'est-à-dire que ce sont des individus qui collectionnent. L'important, c'est que c'était le système de la patale chaude. L'important, c'était d'acheter et de revendre deux mois après. Et tant que ça va s'écrouler, on sait très bien que ça va s'écrouler. Et c'est le dernier qui a acheté, qui n'a pas eu le temps de revendre, qui va payer la facture. Donc ça, c'était le jeu d'avant. Mais il était hors de question de recommencer un jeu comme ça. Donc, tout s'est organisé pour en faire un produit financier dérivé et surtout sécurisé. Donc, je décris un peu comment il est sécurisé. Alors évidemment, le système... Le système...